bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo alors du coup aujourd'hui gros gros truc j'ai été faire mes courses entre autres aujourd'hui donc du coup j'ai été à action et bm pour ceux qui connaissent vm et qui l'ont par chez eux du moins parce que c'est pas partout j'ai fait des grosses courses donc ça c'est leur sac chez bm je l'ai pris pas comme d'habitude je vais dans un magasin mais je prends jamais le sac du coup dans la bagnole il y en a trente mille vous vous donnez bien et du coup j'ai été à action je n'ai pas pris le sac parce que voilà et action il y avait vraiment pas grand chose j'ai pris les trucs alors j'ai pris plein de trucs qui me font souvenir toute mon enfance même pour vous pareillement des trucs qui sont vraiment très très vieux surtout en termes de confiserie des trucs comme ça bon oui j'ai pris de la merde voilà tout le monde est pareil tout le monde prend des trucs à la gant quand on va vite fait dans un dans un magasin donc voilà du coup action et bm on se retrouve tout de suite après l'intro ok donc du coup oh j'ai les yeux éclatés sur le téléphone c'est une dingue pourtant je suis maquillée et tout hein mais alors la lumière de là et la lumière de l'extérieur ne me fait rien du tout à mon appareil photo pourtant le téléphone est tout neuf hein mais bon la technologie n'est vraiment pas tellement en ce moment hein fin bref du coup on va commencer déjà par l'action parce qu'il y a vraiment pas grand chose et bm c'est vraiment du gros gros truc donc voilà donc ça non c'est je ne dirai pas les prix parce que je les ai clairement pas noté et voilà il n'y a pas besoin de savoir vu comment tout a augmenté du coup hop ça c'est un sac à roux alors qu'est-ce que j'ai repris donc j'ai repris mes conneries donc les bifid mais ceux là les gros là les autres je les ai déjà mangé parce que j'ai pas trop mangé de la journée donc du coup j'ai repris ceux là franchement ceux là ils sont incroyables j'ai déjà dit un bifi moi je kiffe de fou malala du coup j'en ai pris deux j'ai repris ça chez bifi j'ai repris aussi les cites comme ça là ça franchement c'est vraiment j'aime trop ça du coup j'ai pris ça j'ai repris ceci donc c'est un désodorisant en poudre pour mettre dans la litière en dessous ou au dessus ça aide à garder une odeur de lavande dans la litière du chat donc oui c'est à la lavande c'est marqué là et donc frais chat c'est vraiment très très bien franchement moi franchement j'aime beaucoup ça dure longtemps tu as 720 grammes dedans mais en fait dedans tu mets pas grand chose ça sert à rien d'en mettre la tonne non plus c'est pas de la vitière tu mets juste pour désodoriser le dessous en proche de frais le tiers pour que ça suffit de sentir le pipi voilà de ton chat quoi voilà j'ai repris ça si donc c'est une boule enfin une boule un truc de massage en gros un stick de massage voilà qui est froid donc en gros ça tu les mets dans ton frigo ou congé l'eau mais tu le laisses pas longtemps parce que sinon il va congeler quoi tu mets ça dans ton frigo voilà et après une fois que tu as fait tout ton ravement de façade je dis ça comme ça mais voilà donc si tu as fait l'articularité de ton soin globale de ton visage du coup tu passes un coup de stick comme ça moi du coup j'en ai deux pour pouvoir faire des deux côtés en même temps parce que un seul je trouve ça un peu un peu chiant en fait très long donc deux fois du coup et ça franchement c'est très très bien attention c'est du verre et oui il y a de l'eau dedans c'est du verre donc on évite de le faire tomber on évite de le taper sur quoi que ce soit ou autre parce que ça casse et puis une fois que si ça casse tu as toute la flotte qui se barre pas terrible du coup voilà franchement ça vraiment top ça marche très très bien du coup à quoi ça sert tout simplement pour pouvoir raffermir la peau déjà parce que le froid aide à raffermir les peaux à pouvoir resserrer les pores aussi pour les personnes qui ont les pores vachement ouverts ou autres déjà faut bien désincruster la peau déjà au préalable et de plus il faut passer un coup de froide à la fin de son soin c'est ça qui est vraiment bien au début tu fais tout à l'eau chaude à l'eau chaude de vous pour ouvrir les pores justement pour pouvoir faire pénétrer les produits les produits de soins ou quand bien même les pour pouvoir nettoyer aussi exfolier la peau etc et à la fin on pense on passe un coup d'eau froide enfin eau froide ou du coup les trucs comme ça là pour pouvoir resserrer les pores du coup ça alors j'ai repris des j'ai pas le nom du lave glace j'avais pas le nom j'ai repris du lave glace j'ai trouvé le cool slice slice ouais le cool slice alors je verrai si ça semble bon ou non mais en fait c'est juste parce que je voulais reprendre un truc pour pouvoir mettre du lave glace dedans parce que j'ai plus de lave glace dans ma bagnole et j'ai déjà utilisé tout mon bidon complet donc j'en ai repris un nouveau comme ça j'avais un bidon classique déjà tout fait ça du coup c'est du lave glace concentré donc du coup ça c'est à diluer dans de la flotte donc tu gardes ton bidon de lave glace à la fin que tu l'es fini et en gros tu mets 500 millilitres de ce truc là plus 5 litres de flotte je vais y arriver et voilà et après tu remets l'intégralité enfin soit l'intégralité si ton réservoir de lave glace est grand soit la moitié de ton truc dedans tu as 500 millilitres donc ça va c'est pas enfin ils te mettent 500 ml mais en vrai de vrai tu mets jamais 500 ml moi je mets quoi je mets la moitié donc je mets 300 350 oui je mets 350 entre autres dedans déjà au début et après je mets le reste de ce qu'il y a dedans quoi parce que franchement tu mets la totalité ça ne servirait pas à grand chose tout en sachant que les bidons de lave glace ils font quoi 1 ou 2 litres je crois un truc comme ça donc du coup ça et il y avait d'autres odeurs j'ai vu il y avait l'odeur cola alors sentir du coca cola dans ton lave glace je suis pas sûre que ce soit terrible et il y avait au pain aussi sentir l'arbre du coup j'ai préféré prendre celui-là j'ai repris j'ai repris un éventail parce que moi j'aime beaucoup les éventails j'aime beaucoup ces trucs là donc franchement voilà et puis les miens ils étaient cassés donc du coup j'en ai repris un bon je sais qu'il va pas durer longtemps mais mais voilà si tuki du moins il touche pas il devrait durer longtemps donc du coup j'en ai repris un bon je les prends noir parce que moi j'aime bien noir mais il y avait d'autres couleurs avait du bleu du orange du jaune du gelé je crois je sais plus enfin bref avait plein de couleurs différentes pour ce pour les éventails j'ai repris des conneries pour tuki comme ce que madame je vais acheter une pâté de chez carrefour leclerc je vais acheter vite fait parce que j'avais pas j'avais pas les sous pour pouvoir lui en acheter les vrais entre autres les vrais vrai bon même si c'est l'action c'est pas très cher mais voilà j'ai pris une vite fait parce que j'avais pas le temps en fait et madame elle est pas contente parce qu'elle n'aime pas parce qu'il ya les morceaux du coup j'ai dû lui acheter des gourmets de chez purina parce que madame a préféré ceux là du coup là bref après c'est pas très grave ils sont pas très très cher c'est pas ça le souci vous inquiétez pas du coup je vais repris ceux là ah ouais j'ai pris les quatre merde du coup j'ai pris les quatre au bœuf j'en ai pris quatre comme ça tant qu'à faire au moins j'aurai ma dose du coup j'en ai pris quatre au bœuf voilà j'ai pris quatre au bœuf ceux là sont vraiment très très bien les chats sont kiff de fou malade ceux là je ne sais absolument pas pourquoi mais je pense que c'est parce que l'autre c'est en pâté via des morceaux et je pense que c'est pas pour eux je pense je sais pas ou elle a juste la flemme de mâcher je sais pas mais voilà j'ai repris ça comme ça madame elle sera content j'aurai une réserve de mon côté comme ça au moins bon par contre j'avais vu pour en prendre à d'autres goûts parce qu'il y avait à la dame mais je crois que je me suis bourrée mais c'est pas grave j'ai pris déjà douche de chez hochwaya parce que j'aime bien ceux là du coup celui là c'est un exfoliant et celui là c'est juste un pour laver classique franchement très bien les odeurs elles sont incroyables ça tient sur la peau ce qui est bien c'est qu'ils sont au ph neutre donc ça c'est très très bien donc voilà j'ai repris de la mousse à raser à l'aloe vera parce que bon oui je me rase je m'évite plus parce que j'ai pas le temps et parce que j'en ai pas envie ça fait mal à force donc du coup je me rase voilà donc j'ai pris celui là en spécial peau sensible donc voilà j'ai repris des crochets parce que les miens je les retrouve pas la plupart je les retrouve pas je sais pas où c'est que je les ai foutus parce que oui je suis toujours dans le crochet je là en ce moment je suis en train de faire un petit dinosaure en nounours avec vous savez la pelote tout douce là je fais j'en fais un comme ça donc du coup je me suis retrouvé des crochets pour une fois qu'il y en avait parce que l'autre fois j'étais action il n'y en avait pas donc tu as plusieurs sortes tu as du 3 3 5 4 6 8 et 10 millimètres donc ils sont de plusieurs couleurs bon non franchement ils sont topissimes ils ne se tordent pas ils sont vraiment très très bien franchement même à manier tout franchement ils sont nickel et glisse pas plus que ça donc franchement nickel chrome et en dernier j'ai repris les chaussettes en gel là comme ça là avec le gel voilà donc du coup pour pouvoir faire un mes soins parce que bon c'est pas que j'ai vu c'est sec mais quand même quoi du coup voilà un gros tu utilises et les chaussettes par rapport au fait que tu mettes tu mets un produit au préalable dedans une ta crève de soins tu la mets au préalable sur tes pieds tu mets les chaussettes et puis bouf tu attends une vingtaine de minutes voire 30 minutes en vrai en vrai devoir c'est bien 30 minutes comme ça t'as bien le temps que ça s'imprègne et hop et en plus ça garde du coup les pieds dans un truc et ça t'évite de te casser la gueule quand tu veux mettre d'autres chaussettes et au moins tu peux bouger en fait avec ça ça t'évite de rester en plan à attendre à attendre quoi du coup on passe à bm je vais déjà gérer un peu ce que j'accorde de moi là alors du coup je me suis pris cette chose là alors oui je sais on peut le faire à la main machin machin mais moi j'aime pas du tout faire des trucs comme ça donc voilà donc du coup j'ai pris ça chez bm c'est un truc pour les portes là et moi franchement j'ai kiffé de fou malade parce qu'il était vachement beau avec les peurs de tourner ça dessus franchement j'ai kiffé de fou malade et du coup je vais mettre ma porte principale devant pour que je mette un clou à partir du moment que j'aurai mes clous je pourrais le mettre dessus mais franchement top 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 va pas me le foutre en là toi ensuite du coup plein de conneries mais franchement plein de trucs que moi je t'ai pas vu avant dans d'autres magasins en gros plein de trucs en fait chez bm tu y vas mais bon tu sais pas de quoi tu vas te ressortir quoi j'ai pris des petits machins comme ça pour les apéritifs parce que ça franchement j'aime beaucoup merde dans mon sens c'est mieux les petits poissons comme ça et puis les trucs classiques en rondes aussi les petits crackers franchement ça je kiffe les poissons c'est mes favoris je crois que je sais pas pourquoi j'aime trop du coup j'ai pris ça ah j'ai trouvé les poquis à la mangue je sais pas s'il y en a qui ont déjà été sur american shop de ce que je vous avais déjà parlé dans certaines de mes vidéos chez american shop tu as plein de sortes différentes de poquis les poquis en fait c'est comme des mikado sauf que du coup tu as différents goûts en gros c'est pas que chocolat là tu vois c'est à la mangue tu peux avoir la cerise tu peux avoir la framboise tu vois c'est complètement différent et franchement j'avais déjà vu par rapport à une fille de tiktok c'est un machin et tout qui montrait comme quoi il y avait des nouveautés et tout je suis putain faut que je les trouve quoi et du coup je les ai trouvés à la mangue donc ça c'est à tester je me suis repris du riz parce qu'en gros chez bm tu as de tout et n'importe quoi à part les fringues normalement y'en a pas du coup j'ai repris du long du riz long grain de chez benz ils sont très très bien en du coup j'ai trouvé ça pour faire son chili du coup je vais faire ce truc là mélanger à mourir au final quand je le ferai et les pas dégueu en nutrescores il est en A mais c'est un vegan j'avais pas vu je m'en fous c'est un aiguille sans colorant ni aromis du coup en chili de chez bm c'est un pareil 100% végétal et tout ça j'ai trouvé ces boissons là alors pour ceux qui connaissent c'est très très bien j'ai trouvé les dadas alors oui le nom est un peu débile mais du coup j'ai trouvé les dadas et franchement ça là c'est une tuerie une tuerie alors vraiment ceci là du coup j'ai pris la cerise c'est avec des bulles attention c'est de l'eau gazeuse tout simplement avec un arôme derrière mais c'est du vrai arôme c'est pas l'arôme à la con comme ça que tu vas trouver tu vois à la pomme j'en avais un au melon mais je l'ai déjà vu ou si j'avais ça et au litchi c'est les seuls qu'il y avait je crois qu'il y avait la coco aussi mais je crois que je ne l'ai pas ça franchement c'est je recommande de fou malade c'est super bon ensuite en termes de colle du coup la crevette ça franchement c'est très très bon c'est incroyable tu peux le faire de deux façons en plus donc franchement je kiffe de fou tu peux le faire soit du coup bas sauter en gros des ramènes sautées ou soit en soupe tu sais et franchement c'est super bon et du coup ouais par rapport à la mousse à raser que je me suis acheté je me suis racheté d'autres rasoirs donc que j'ai pris ceux là c'est des rasoirs on s'en fout des rasoirs jetables donc c'est des vachement grands par contre je me suis rendu compte qu'ils étaient super grands donc ça ça peut être vachement c'est de chez wickinson j'avais pas vu et son flex j'ai pris ça j'ai trouvé ces trucs là que j'ai vu que j'envoie partout là la banane mais elle avec l'intérieur à la framboise donc franchement je pense que ça doit être très très bon c'est du chocolat en fait avec une guimauve banane je crois un truc comme ça et l'intérieur à la framboise ça doit être vachement en termes de boissons j'ai trouvé des trucs mais alors des trucs voilà j'ai trouvé ces deux petits trucs là alors ça je pense que vous connaissiez avec les petits les petites graines c'est des graines de sésame je crois c'est des graines de sésame et du coup celui là il a pas steak donc c'est à tester j'ai déjà testé celui j'ai testé le classique en fait le normal où ils avaient fait un goût billard et tout ça avait un goût chelou mais bon alors c'est des pardon c'est des graines de basilic et du coup faut que je teste pour voir si c'est vraiment bon ou pas et j'ai trouvé du coup l'alternative mes versions lait en fait au lait quoi à base de lait et à l'ananas donc à tester donc coco ananas du coup avec des bouts de noix de coco et tout dedans tu vois les carrés c'est les bouts de noix de coco franchement à tester parce que j'ai peur je me dis est-ce que vraiment c'est bon ou est-ce que c'est vraiment pas bon je sais pas du tout pour faire un retour j'ai trouvé des kit kats mais de différentes sortes tu as la noisette noisette beurre de cacahuète les blancs les classiques et au caramel beurre salé alors les caramels beurre salé je suis pas sûre que les manger mais les autres peut-être que ça va passer peanut butter je suis pas sûre je suis pas sûre mais bref mais voilà du coup je testerai tout si c'est bon ou pas et ensuite on part sur des trucs vraiment que moi j'ai kiffé quand j'étais jeune quand j'étais jeune je dis ça j'ai 21 ans mais vas-y je suis jamais il te fait du coup les petits biberons de trucs sucrés et tout là voilà donc ça franchement ça c'était une durie t'allais à la boulangerie t'allais te prendre un petit machin comme ça donc ça franchement incroyable c'est trop trop bon du coup coca au coca les trois là et ceux là c'est les trois différents je sais pas à quoi je sais plus absolument je sais je sais plus vraiment c'est à quoi les autres mais franchement ça c'était c'était une durie mais par contre à mettre au frais pas à boire comme ça parce qu'en vrai à boire comme ça c'est pas c'est pas fifou ça j'ai recréé un truc de bubblegum beaucoup connaissent ce genre de choses je le sais beaucoup connaissent ce genre de truc là du coup duty fruity celui là c'est franchement incroyable enfin c'est très bon et en dernier j'ai trouvé une connerie j'ai trouvé ça alors oui c'est une poubelle avec deux sucettes sur le côté tu vois t'as un côté goût fraise et l'autre côté goût framboise alors la framboise pour eux elle est bleue ok pourquoi pas et du coup en fait à l'intérieur tu as du sucre tout à l'intérieur en gros t'as tout plein de sucre je sais pas si je peux en ouvrir je vais pas pouvoir l'ouvrir je vais ouvrir avec vous comme ça vous verriez à peu près ce qu'il y a dedans du coup tu vois bien les oh c'est tenu et tout avec des petits machins que je fasse pas tomber ce qu'il y a à l'intérieur est-ce que ça veut ouvrir ? j'ai peur que ça bouge c'est des trucs bizarres allez allez ah ok ah ok d'accord du coup à l'intérieur t'as le sucre qui est là là t'as tout le sucre en gros qui est là dedans du coup tu le déverses dans ton truc là et puis du coup après tu mets tes sucettes dedans et puis voilà quoi et du coup je trouvais ça trop sympa mais j'avais pas trouvé avant il y avait des toilettes aussi qu'ils avaient fait en conneries comme ça et je trouvais ça trop trop drôle du coup bah je les ai pris je me suis dit pourquoi pas de temps ça vaut t'as 4h ou des conneries comme ça du coup voilà toutes les conneries que j'ai acheté j'en ai eu pour cher j'avoue j'en ai eu pour cher pour les conneries que j'ai prises à B&F j'en ai eu pour 50 balles en tout et Action j'en ai pour 20 un truc comme ça mais vraiment c'est de plus en plus cher c'est dingue bref sur ce n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner c'est gratuit comme je dis à chaque fois activez les petites notifications vous allez sur le petit triangle au niveau de mon titre donc sur votre droite quand vous allez sur l'écran sur votre droite vous avez le petit triangle vous cliquez dessus vous avez tout en description comme d'habitude vous avez plein de choses en description faut que je refasse ma description moi aussi parce qu'il y a eu plein de changements donc voilà que je vous refasse aussi un récap entre autres tout ce qui se passe sur la chaîne donc tout ça ce sera en description on m'a demandé si j'allais faire des retours de course pour le moment je n'envisage pas d'en faire je vous ai déjà dit comme quoi que je n'avais pas vraiment envie d'en faire parce que pour moi ça ne m'intéresse pas de faire ce genre de choses je préfère encore vous faire des hauts à l'action comme je sais que vous avez apprécié quand même ce genre de choses mais les retours de course pour le moment je ne ferai pas voilà après pour tout ce qui est vlog etc. je ne ferai pas non plus parce que mes journées ne sont absolument pas intéressantes il n'y a rien à voir de plus surtout sachant que moi je suis une gameuse donc la plupart du temps je suis devant ma télé voilà donc voilà pour moi la maison elle est en trop de rangées il y a encore une partie qu'il faut que je fasse mais le reste c'est déjà fait donc voilà pour savoir toutes les actualités etc. n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux vous avez mon facebook, mon instagram vous avez mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un mail ou qu'au caisse voilà après je vous ferai peut-être une petite photo par rapport aux petits dinosaures encrochés que je suis en train de faire actuellement donc voilà n'hésitez pas à commenter sur mes publis que je fais sur youtube sur mes posts dans communauté comme ça vous avez on peut parler ensemble etc. c'est un moyen de communication aussi en dehors des vidéos comme ça je vous réponds au tac au tac moi je suis tout le temps sur mon téléphone à part quand je travaille évidemment donc n'hésitez pas sur ce je vous fais de gros bisous et passez une bonne fin de semaine et un bon week-end bye-bye au revoir 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 au revoir